Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours. Donc où est-ce que vous en êtes fin septembre à peu près. Et quelques messages, conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Allez, on va voir ce que vous avez. Le deux de coup pour démarrer, c'est pas mal ça. Enfin, le valet de bâton, je vais y arriver. Une jolie vigne, deux de coup, valet de bâton, as de denier, sympa. La force, vous êtes là, les lions, le roi d'épée et pour finir, le monde. Écoutez, un chouette tirage. Je suis contente pour vous parce que vous avez eu ces derniers temps, il y avait des tirages un petit peu compliqués. On a encore un petit peu de mental en challenge. Mais franchement, vous avez des belles cartes autour. Il faudra veiller cette semaine parce que visiblement, vous avez... Soit vous avez une nouvelle opportunité, soit vous cherchez à vous créer une nouvelle opportunité. Bon, pour certains, c'est clairement dans le domaine amoureux. Pour d'autres, c'est pas amoureux, mais c'est quelque chose, vous avez envie d'une harmonie, d'un partenariat. Vous avez envie de vibrer, ça peut être dans le boulot, mais vous avez envie de quelque chose qui est... Ce que j'entends, c'est qu'il tombe sous le sens. Il tombe sous le sens, alors pas le côté mental, mais qu'il tombe sous le sens que effectivement, c'est fait pour moi. Ça tombe sous le sens d'être... Regardez, je retrouve la même énergie là, ces amoureux d'un côté et puis cette jeune fille avec son lion de l'autre. Ça tombe sous le sens d'être ensemble. Ça tombe sous le sens d'être l'un contre l'autre. Ça tombe sous le sens d'être en train de partager tel truc. Alors, je dis d'être l'un contre l'autre parce que les images sont comme ça, mais ça peut très bien être professionnel ou dans un projet, je sais pas moi, artistique. Ça tombe sous le sens d'être en train de faire ça parce que c'est... On est fait pour être ensemble, mon projet et moi, vous voyez l'idée, d'accord ? Alors, vous entrez dans cette quinzaine donc avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, bon, c'est la rencontre. Si c'est pas une rencontre, c'est l'harmonie à l'autre, c'est le duo, c'est le couple, c'est le fait d'être en harmonie, en partage, en respect, en soutien. On est dans un rapport gagnant-gagnant où on reconnaît les différences qu'il peut y avoir entre deux personnes, mais on les voit pas du tout comme un frein, comme un écueil, comme quelque chose qui sépare. Au contraire, c'est quelque chose qui enrichit, c'est de la complémentarité, c'est avec le 2 de coupe, on cherche ça. On cherche la complémentarité, on cherche l'élévation, on cherche... Là, vous avez vraiment envie de quelque chose qui va être vraiment très porteur. Alors, est-ce que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous en êtes au tout début, et ce que vous voulez, c'est justement explorer, avec le valet de bâton, vous voulez explorer, qu'est-ce que je fais de cette relation ? Alors, qu'est-ce que je fais de cette relation ? Explorer les débuts, c'est avoir des premiers rendez-vous, passer des premiers instants ensemble, se rencontrer dans différents contextes pour se découvrir. Et votre état d'esprit, c'est de vouloir créer votre chance, en fait. Donc, pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un, et vous êtes en train de... Vous êtes au début de cette relation, et vous avez vraiment dans l'état d'esprit de... Que ça soit une graine, une graine que vous allez semer, qui va germer, qui va donner quelque chose dans le temps. Vous êtes réaliste, pragmatique, avec l'as de denier, on se pose vraiment la question. C'est pas juste une envie comme ça, c'est... Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce qui va pousser de ça ? Et vous avez envie qu'il pousse quelque chose de ça. Là, ce denier, regardez comme il est en train de briller dans le ciel, on a tous ses rayons autour, c'est vraiment comme un soleil. Vous avez envie de bonheur, vous avez envie de briller, vous avez aussi envie de chaleur, vous avez envie d'être dans votre élément. Le soleil, c'est le feu, c'est votre élément, c'est votre planète. D'ailleurs, c'est pas une planète, c'est une étoile. Voilà, mais c'est vraiment votre élément. Donc, vous avez envie, regardez ce feu aussi qu'on retrouve derrière, avec ce volcan. Vous avez envie de passion, vous avez envie de passion, mais pas de la passion non plus juste bagatelle. Pour certains, peut-être, mais n'empêche qu'au-delà de la bagatelle, je sens que c'est pas... Puis, alors, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans. Mais, quand bien même vous seriez attiré par simplement l'aspect physique, voilà, un peu fiévreux, là, de vouloir partager davantage du physique. N'empêche que vous avez quand même envie que ça soit exaltant, que ça soit éclairant, que ça vous amène... Vous avez envie que ça vous réchauffe, pas que le corps, hein. Vous avez envie que ça vous réchauffe le cœur. Vous avez envie... Regardez, votre force, c'est vous. La carte de la force. La force. En force, vous avez la force. C'est votre élément. Et regardez cette jeune fille comme elle se blottit contre son lion. Et cette carte qui est souvent représentée par une femme qui tient la gueule d'un lion. La gueule ouverte d'un lion. Et c'est une carte qui nous parle de maîtrise. Alors, de se maîtriser. Donc là, vous avez peut-être en force, effectivement, des élans, des envies, des passions, là, à maîtriser. Parce que vous ne savez pas bien. Vous avez envie d'explorer avec le valet de bâton. Mais le valet de bâton, il explore, il picore. À droite, à gauche, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Typiquement, ça va être... Je veux vraiment rencontrer quelqu'un pour créer quelque chose, pour vivre une nouvelle histoire. Maintenant, qui, quoi, j'en sais rien. Et du coup, je vais peut-être aller... Je vais peut-être aller sur les réseaux sociaux. pour voir avec qui je peux interagir, m'inscrire sur des sites spécialisés, et puis explorer. Pour d'autres, je vous disais, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Si ce n'est pas amoureux, ça peut très bien être quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Ça peut être un partenaire de travail, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Mais il y a une personne, là, il y a au moins une personne autour de vous, que vous aimez profondément, qui vous aime profondément. si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage depuis un moment, d'accord ? Il y a au moins quelqu'un, là, qui compte pour vous, et vous avez envie. Vous avez envie que ça donne quelque chose. Alors maintenant, donner quoi ? Et dans quel registre ? Ce n'est peut-être pas nécessairement amoureux. Mais n'empêche que vous avez quelque chose à explorer. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps avec quelqu'un, là, vous avez envie de faire un projet à deux. Vous avez envie, peut-être que ça fait dix ans que vous vivez avec la même personne, et vous avez vraiment à cœur, dans cette quinzaine, de créer quelque chose, d'avoir la bonne idée, le bon projet. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous, pour l'autre, pour vous deux, pour le couple, pour raviver la flamme, pour vous faire du bien, pour partager quelque chose ensemble, mais j'ai cette notion de vous ressourcer, de vous redonner des forces. Je vous disais, cette force, elle parle de maîtriser ses pulsions, de rester bien déterminé sur ce qu'on veut. Vous voulez de l'amour, clairement, vous voulez briller, vous voulez de la chaleur, vous voulez quelque chose d'équitable, vous voulez quelque chose de très agréable, dans le cœur, et à partager. Mais là, dans cette représentation, je sens que vous avez aussi besoin de, vous avez, quelque part, vous avez besoin à la fois, je vous sens dans les deux parties, vous avez besoin de, de pouvoir, comment dire, un peu comme cette jeune fille, vous avez besoin de pouvoir vous pelotonner contre quelqu'un, vous louver contre quelqu'un, être, vous sentir, là, dans cette position, un peu, un peu de vulnérabilité, de savoir qu'il y a quelqu'un, qui est, il y a au moins une personne dans votre entourage, qui peut vous apporter ce repos du guerrier, le fait de vous prendre dans les bras, le fait d'entendre aussi que vous êtes fatigué, que vous en avez eu plein les bottes, parce que vous avez eu des moments qui étaient, qui étaient aussi un peu compliqués, dernièrement, les lions, puis vous avez eu une année pas facile, donc, là, il y a ce besoin de pouvoir, de pouvoir relâcher, relâcher la pression, et avoir des moments comme ça, de tendresse, qui vous redonnent des forces. Et en même temps, je sens que vous avez aussi envie et besoin, et ça sera dans votre force, d'être, d'incarner pleinement, cette énergie de lion, c'est-à-dire, vous aussi, d'avoir cette présence rayonnante, qui réchauffe, réconfortante, pour quelqu'un, d'apporter, d'apporter du soutien, d'apporter de la chaleur, d'apporter, d'apporter, d'apporter le, la force que ça donne, simplement, de faire un câlin aussi. Alors bon, tout ne va pas se résumer à faire des câlins dans la semaine, maintenant, si vous avez l'occasion, c'est toujours bon, un câlin, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça fait, je crois qu'il faut, physiquement, pour que le corps réagisse, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, je crois qu'il faut, au moins, que ça dure 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à votre corps pour sécréter, notamment, l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, pour que votre corps ait le temps de capter ce câlin qui est en train de se faire et puis, que la chimie intérieure puisse se mettre en place et que, voilà, que l'ocytocine puisse être sécrétée et que ça puisse se répandre dans votre corps et que vous puissiez ressentir ce relâchement, ce moment où ça fait, ah, ça fait du bien, on se détend, c'est, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de faire des câlins, faites des câlins d'au moins 20 secondes pour en profiter pleinement. Voilà. En challenge, en challenge, c'est justement le fait de, à ne pas remonter dans le mental, attention, à ne pas trancher trop vite, à ne pas couper trop vite, à ne pas, là, il pourrait y avoir un côté qui, le roi d'épée, c'est quand même cette énergie qui cloisonne, qui ne montre pas ses sentiments, là, j'ai l'impression que il y a quelque chose, il y a quelqu'un vraiment qui, qui vous fait du bien, qui vous touche le cœur, vous n'êtes pas du tout insensible. Alors, montrez-le, d'accord ? Montrez-le, montrez-vous. Là, en force, on vous dit, mais montre-toi tel que tu es, soit le lion que tu es, soit le lion, la lionne que tu es, ne te planque pas. Si tu as besoin, si tu te sens dans cette position un peu plus vulnérable et que tu as besoin, voilà, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de réconfort, tu as besoin de discuter, eh bien, montre-toi comme tu es. Mais ne fais pas semblant, ne cloisonne pas, ne fais pas semblant de tout maîtriser comme ce roi d'épée. Et puis, ne fais pas semblant d'être insensible. Si tu ressens des trucs, montre-le. Ça ne va pas, ça ne va pas vous aider. Vous pourriez être tenté d'avoir ce côté non, non, moi, je gère parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est le démarrage de quelque chose et puis, c'est cette énergie de valet de bâton où c'est timide, c'est le début, on ne sait pas trop. Donc, il y a une part de vous qui pourrait avoir ce besoin de quand même afficher le fait que je contrôle, je maîtrise, je contrôle. Bon, là, au vu de toutes les cartes que vous avez à côté, franchement, les tarots vous disent mais quel intérêt, quel intérêt. T'as un deux de coupe, c'est du bonheur. Si tu restes, si tu restes branché déjà dans l'harmonie à toi-même, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est le côté raide comme un piqué. si on plante un piqué, c'est parce que quelque part, la plante se casse la figure à côté. Ça ne pousse pas droit ou on a peur que ça soit emporté par le premier coup de vent. mais si c'est bien aligné à l'intérieur, s'il y a cette harmonie intérieure déjà en vous entre votre féminin et votre masculin, si c'est bien aligné en vous entre votre part plus forte et votre part plus vulnérable. Là aussi, on retrouve du masculin et du féminin. D'accord ? À partir du moment où vous avez cet alignement intérieur, le piqué, il est à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc raide à l'extérieur pour vous éviter de vous casser la figure. Vous tenez droit, quand bien même, c'est le début de quelque chose. Donc, il vaut mieux être dans cette... Dans ce repos du guerrier, si vous en avez besoin, si vous sentez que vous manquez un peu de force, etc., mais d'oser vous montrer dans cette fragilité aussi, ça sera beaucoup plus porteur que de faire semblant d'avoir tout compris et de tout maîtriser. Ça peut être aussi, ça, une énergie extérieure, une forme d'autorité. le roi d'épée, ça peut symboliser toutes les professions de loi et d'ordre. Donc, c'est les policiers, les notaires, les avocats, c'est toutes les professions aussi qui ont une forme d'autorité, alors d'autorité par leur métier, c'est pas nécessairement que la loi et l'ordre, ça peut être aussi les médecins. Quelqu'un qui, bon, quand le roi d'épée a parlé, il y a une forme de sentence, on va dire, qui est... qui a été énoncée. Alors, dans quelle mesure vous avez... c'est peut-être quelqu'un face à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire. C'est pas nécessairement amoureux, encore une fois, ça peut être une envie de... une envie de partenariat. Bon, mais vous avez peut-être quelqu'un face à vous, soit qui est dans une position d'autorité et ça vous... bah ça vous... Allez, ça vous insécurise un petit peu, ça vous... parce que vous savez pas exactement comment vous y prendre et il y a quelqu'un face à vous qui vous dit ça tu peux, ça tu peux pas ou moi je sais mieux que toi et ça peut vous déstabiliser un petit peu. Mais bon, ne rentrez pas dans ce jeu-là non plus, d'accord ? Honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est vous. Mais, c'est marrant, ça parlera pas à tous. Ça parlera pas à tous. Si ce roi d'épée c'est une personne extérieure et notamment pour des questions plus sentimentales, si c'est pas amoureux c'est de toute façon le cœur est impliqué parce que c'est... on est dans dans de l'amitié c'est pas rien ou dans des relations familiales. Bon, il pourrait y avoir une personne effectivement qui... qui vous a témoigné quand même pas mal de pas mal de froideur. est-ce que cette personne ne ressentait rien pour vous ? C'est pas... Ça veut pas dire forcément ça mais bon, je vous disais le roi d'épée il peut ressentir des trucs mais il les affiche pas il le dit pas roi d'épée c'est pas quelqu'un qui va se jeter à votre cou justement pour vous faire un câlin et vous dire je t'aime c'est pas ça alors pour certains certaines d'entre vous est-ce qu'il n'y aurait pas justement une lassitude aussi face à quelqu'un qui vous a témoigné beaucoup de froideur et voir quelqu'un qui vous a quitté carrément parce que là ça peut me parler aussi de quelqu'un de séparé de divorcé bon et après après une rupture après un ras-le-bol aussi de la froideur de cette personne après là je pense que pour ceux qui se sentent concernés par ça il y a quand même il y a quand même une forme de séparation est-ce que c'est vraiment dans la matière est-ce que c'est plus énergétique un éloignement mais il y a une forme d'éloignement il y a une forme de séparation et là il y a vraiment une volonté pour vous de retrouver de la chaleur sans doute ailleurs sans doute ailleurs parce qu'en résultat avec le monde alors le monde je suis très heureuse de voir le monde le monde c'est un accomplissement c'est l'apothéo c'est l'épanouissement c'est alors vous avez envie d'harmonie vous avez envie d'une nouvelle chance d'un renouveau vous avez envie de quelque chose de concret vous avez envie de faire pousser du bonheur vraiment vous avez envie de vous retrouver dans votre élément et le monde dit tu es dans ton élément le monde me dit là que vous avez la possibilité vraiment dans cette quinzaine de vous retrouver pleinement il y a eu des tirages précédemment où vous n'étiez plus du tout connecté à votre énergie de lion votre énergie de feu vous étiez beaucoup 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 dans le mental il en reste un peu mais là j'ai vraiment la sensation que vous pouvez justement vous reconnecter à ces énergies de feu de coeur d'avoir envie de briller de joie de chaleur de présence lumineuse je ne le sens pas avec débordement donc tout va bien là il y a quelque chose qui se remet qui se remet en place vous arrivez à vous retrouver pleinement avec vous même à prendre à nouveau votre place dans votre monde à prendre votre place aussi par rapport à l'environnement à être à la bonne place avec les bonnes personnes pour ce qui vous tient à coeur et pour ce qui va dans le sens de la chaleur de l'épanouissement de faire grandir quelque chose qui vous convient bien maintenant ça implique aussi peut-être le monde parle également de fin de cycle ça implique peut-être aussi d'en finir avec quelque chose qui pour le coup n'était pas n'était pas porteur pour vous est-ce que c'est en finir avec une relation un partenariat à quelqu'un qui était trop froid est-ce que c'est en finir avec la part de vous qui était trop dans le mental qui faisait trop qui cloisonnait trop qui se protégeait trop qui montrait pas ses sentiments qui était trop aussi dans le dans un côté un peu trop raide un peu trop autoritaire un peu trop c'est comme ça et c'est pas autrement alors que là il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'ouverture au partage avec le monde on partage on interagit avec son environnement avec le deux de coupe aussi dans la force aussi il y a beaucoup de communication donc là j'ai vraiment une réouverture à vous même une réouverture à l'autre et ça implique du coup de laisser derrière vous tout ce qui était de l'ordre de la fermeture du cloisonnement de la froideur donc c'est un très chouette tirage les lions très chouette je suis contente pour vous qu'est-ce que vous avez en conseil la confiance et le recevoir alors confiance on vous dit sauter dans l'inconnu c'est vraiment ce démarrage là sauter dans l'inconnu ayez confiance et allez de l'avant vous allez vous envoler attention je vous disais voilà la raideur si vous vous sentez bien ancré à l'intérieur si vous avez cette confiance en fait intérieurement vous n'aurez pas besoin d'être dans cette position raide et un peu froide et le recevoir on vous dit soyez ouvert à ce qui est bon pour vous sachez que vous êtes digne d'abondance vous allez recevoir un cadeau l'as de denier moi je le vois toujours comme un trèfle à quatre feuilles donc il y a vraiment quelque chose de très joli de très prometteur et de très abondant qui se dessine pour vous les lions c'est très sympa voilà ce que j'avais pour vous j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous abonner et je vous abonner à bientôt et je vous abonner